Vous le savez, le taux de chômage en France, on le dit fréquemment, est de 10,4%, mais il est bien supérieur dans certaines zones urbaines. Il atteint fréquemment 20% et même 40% chez les jeunes de moins de 25 ans. Ce n'est pourtant pas une fatalité. Grâce à ce reportage de Juliette Duquen, Hélène Massio et Éric Lelouch, vous allez comprendre que les remèdes, finalement, assez simples, existent. Dalia Sécal a grandi à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Depuis un an, elle est à la recherche d'un emploi. Dans ces banlieues, que l'on dit sensibles, le taux de chômage des jeunes atteint 42,1%, alors que dans le reste de la France, il est à 23,9%. Ici, les jeunes cumulent les discriminations. Origines sociales, adresses, couleurs de la peau. Le parcours sans faute de Dalia ne semble pas suffire. 8 années d'études et de nombreux stages dans un domaine, en pleine expansion, le webmarketing. Et pourtant, elle n'arrive pas à décrocher son premier emploi. On se pose 36 000 questions. On se dit, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Plus le temps passe, plus je me dis, peut-être que c'est l'adresse qui me fait défaut. À 29 ans, Dalia ne va pas rester vie chez ses parents toute sa vie. Dans trois mois, si elle n'a toujours pas trouvé d'emploi, elle ira à contre-coeur travailler à Londres. C'est qu'on se dit, oui, on va réussir, on va essayer d'aller loin, on va faire beaucoup d'études. Et au final, même en ayant 8 ans après le bac d'année d'études, on n'arrive pas à trouver un emploi comme il faut. C'est quand même triste. Dalia Sécal continue de mettre toutes les chances de son côté. Elle vient de retirer son adresse de son CV. Et elle est suivie par Mosaïc RH, un cabinet de recrutement spécialisé dans la diversité. Il faudrait que tu le précises dans ta lettre de motivation. J'ai un peu acquis une petite expertise dans la gestion des risques. Les grands groupes, on va dire sur des postes, ils peuvent avoir en moyenne 500 à 700 candidatures par offre. Dans ce cabinet, on recrute, on coach, lettre de motivation, CV, réseau, tout est mis en place pour soutenir ceux qui cumulent les discriminations. Selon le Bureau international du travail, dans 80% des cas, un candidat d'origine maghrébine ou d'Afrique noire aura moins de chances d'être recruté. Saïd Amouche, créateur de Mosaïc RH, a décidé d'aider en priorité les jeunes diplômés. Il vaut mieux travailler sur cette population qui est finalement là, disponible, prête à travailler, qui a les compétences, et les aider à faire le petit chemin qui manque pour pouvoir leur permettre de trouver leur voie. Et en se focalisant sur cette population, mécaniquement, on tire tout le monde, on tire tout le groupe. Pour placer ces candidats diplômés, seule solution, il faut démarcher, convaincre les entreprises. Ce jour-là, Saïd Amouche a rendez-vous avec une entreprise internationale spécialisée dans le conseil. Une société qui est sur le point d'embaucher 12 jeunes en CDI. Non par charité, mais bien pour augmenter son profit. La clé pour nous de la créativité, de la performance, c'est la diversité. Vous mettez que des femmes autour de la table, vous avez un certain projet. Vous mettez des femmes et des hommes, vous n'avez plus le même projet. Une entité qui est un peu trop clonée, et bien sur le long terme, je perds en performance. Je ne vais pas vous donner des chiffres là, mais moi je les ai les chiffres, et je peux vous dire que c'est vrai. On ne peut plus dire aujourd'hui que les candidats qui viennent des quartiers, c'est des candidats qui n'ont pas envie de bosser ou qui ne sont pas au niveau. Aujourd'hui, on a la preuve que ce sont des candidats intéressants, et qui peuvent même être très recherchés par les recruteurs français. Ces structures qui mettent en lien les entreprises et les jeunes de quartier sont encore peu nombreuses. Et pourtant, ce sont des solutions concrètes qui pourraient à grande échelle enfin réduire le taux de chômage dans ces banlieues. Un mot très brièvement de l'actualité politique, voici à quoi ressemblera dimanche le second tour des élections.